entre les USA et le Moyen-Orient. Sous la présidence de Truman, les Etats-Unis avaient affirmé leur hégémonie par le lancement en 1945 des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Ce fut traumatisant pour la Terre entière. 1947, c'est la création de l'Etat d'Israël. Face à cette multitude d'événements, l'on ignore qu'un pays, éloigné du reste du monde, connaît des émeutes qui devaient laisser plus de 100 000 victimes. Les nombres varient de 200 000 à 300 000 selon les spécialistes et historiens. Oubliez, dans l'océan Indien, en face du Mozambique, une île, alors colonie française, vit dans un état de misère effroyable. La France sort de la guerre et de l'appauvrissement du jour du Troisième Reich et délaisse cette colonie. Le peuple de cette île est affamé, squelettique, esclave, il souffre. Les paysans travaillant dans les rizières s'échinent pour un salaire très bas, leur permettant à peine d'avoir du riz pour leur propre famille. De plus, le gouvernement français les taxe d'un impôt que beaucoup se refusent à payer, encouragé par les partis indépendantistes. Le peuple, n'en pouvant plus, la faim au ventre se révolte dans la nuit du 29 mars 1947, surprenant ainsi les français. Mais cette insurrection est vite démantelée et finie dans un horrible carnage, endeuillant l'île et ses habitants. Côté français, les pertes sont extrêmement nombreuses aussi. Beaucoup de rebelles sont arrêtés, torturés avec des méthodes nazies, jugées à la va-vite par des tribunaux militaires expéditifs. Beaucoup des révoltés, beaucoup d'intellectuels sont condamnés à mort, certains sont condamnés à la prison à perpétuité. L'homme dont je vais lire le poème était alors, en 1947, député de cette colonie à l'Assemblée nationale à Paris. Poète, chantre de la négritude, ami, complice de Césaire, Damas et Sangor, il était l'un des quatre de ces piliers du courant des poètes de la négritude. Il réclamait l'indépendance de son île par le droit, par la négociation, pacifiquement, mais fut accusé par la police judiciaire française d'avoir été, après avoir été torturé monstrueusement, l'un des instigateurs de cette rébellion. Un soir, le chef de la Sûreté lui annonce qu'au petit matin, il sera fusillé sur la place publique. Il écrit alors, dans la nuit, son testament, ce poème, son message. Ansa Il Il aux syllabes de flammes Jamais ton nom ne fut plus cher à mon âme Il ne fut plus doux à mon cœur Il aux syllabes de flammes Madagascar Quelle résonance ! Les mots fondent dans ma bouche Le miel d'éclairs saison dans le mystère de tes sylves, Madagascar Je mors ta chair vierge et rouge Avec l'âpre ferveur du mourant aux dents de lumière, Madagascar Un viatique d'innocence dans mes entrailles d'affamé Je m'allongerai sur ton sein avec la fougue du plus ardent de tes amants Du plus fidèle, Madagascar Qu'importe le hululement des chouettes, le vol rasant et bas Des hiboux opérés sous le fêtage de la maison incendiée Ah ! Les renards Qui lèchent leur sale peau puante du sang des poussins Du sang auréolé des flammes roses Nous autres, les hallucinés de l'azur Nous scrutons éperdument tout l'infini bleu de la nuit, Madagascar Oh ! l'ivresse, l'ivresse suprême De l'étreinte qui ne se relâche pas De tout le jour, de toute la nuit des siècles, Madagascar C'est moi, le danseur qui t'ai prise Au tournant mortel du destin Retenu tes pas sur l'abîme Jeté aux quatre vents du ciel La vieille nappe de cinq centimes Où frissonnait sous l'aigre souffle des larrons Ta nudité d'empela royale, Madagascar Nulle main, oh nul, ne saurait dénouer le lien Ni rompre l'éternité de la magie C'est moi, le ravisseur, qui m'en revient Oh ! fiancé des bords glacés du septentrion Moi, le miste du soleil Enfant chéri de l'aurore Ceux-là, qui m'ont craché en plein visage Traînés toutes et mon nom Dans la boue et la fiante de leur langue Ceux-là, mon innocence Éclatera sur leur crâne Avec la violence et le feu roulant De la foudre pénultième Sur la scie du Mangabé La tête tournée à l'aube levante Un pied sur le nombril du ponant Et le tirse planté dans le cœur nu du sud Je danserai, ô bien-aimé Je danserai la danse éclaire Des chasseurs de reptiles, Madagascar Je lancerai mon rire mythique Sur la face blême du midi Je lancerai sur la figure des étoiles La limpidité de mon sang Je lancerai l'éclat de ta noblesse Sur la nuque épaisse de l'univers, Madagascar Mais ce soir La mitrailleuse Racle le ventre du sommeil La mort rôde Parmi les champs lunaires d'hélices La grande nuit de la terre, Madagascar Qui soufflera de nouveau, mes ancêtres Dans l'antibar du ralliement et de la paix ? Qui fera retentir la cayamba sonnante, Madagascar ? Ici, le cercle étroit de la prison éclate Et les murs, et toutes les barrières Et toutes les consignes éclatent Et la gueule des moloques Et la langue de toutes les vipères anachroniques Vaine l'étreinte des horizons La voûte même du ciel Éclatera, Madagascar Je te salue Il est confin de mes tourments Je t'adore Ta beauté Ma droite La brandit jusqu'à la hauteur des astres, Madagascar Une toge sur mes épaules La volonté de ta grandeur Le serment en a pris racine Au coin de l'habitat des morts Témoins, toi-même Et les ancêtres, Madagascar Le sang clair bu par les tombes Consacre à jamais de l'élu La noce rouge avec la race, Madagascar L'immensité de ta légende Le renouveau de ton renom Ont pris l'espace pour mesure Mon amour fixe l'infini Et ma foi fixe la durée, Madagascar Mais quels sorciers borgnes Sans entendre l'appel sublime des oracles Ont mouché la flamme des riches espoirs Qui fit du sang de la démence Qui fit jaillir la source noire empoisonnée Pour en maculer ta gorge lustrale Innocence Nous pleurerons cent ans Nous pleurerons mille ans Pleure, Madagascar, pleure De la cime des monts tombe Et s'étend sur toute la plaine L'ombre aveugle de la faux Maudite, soit l'inique idole Qui s'en vient d'un geste fou Fosser l'élan des jeunes pousses L'essor des épis jaunissant Pleure, Madagascar, pleure Vides seront demain Les greniers de l'espérance Vides les champs jadis Peuplés de pollen et de lumière Un haut papon de cris Perçant à la croisée des quatre brises Nos malheurs gorgent les corbeaux Et nos jeunesses les tombeaux Pleure, Madagascar, pleure Ne troublera pas de ces gloses Les étangs moirés du déclin Cette sarcelle abandonnée Aux cruautés des sables blancs Perdront bourdon, perdront murmure Vos ruches, villages de l'Est Nulle voix d'allégresse Aux portes des remparts Dans le puits de l'enceinte Nulle corps au souple et lent Ne baignera l'offrande Des chastes pubertés Et sur la piste des savannes Nulle, nulle patre à l'œil de voyant Ne vous menera boire A la fontaine de Milan Ô lent troupeau du crépuscule Pleure, Madagascar, pleure Le deuil a planté son couteau Dans la poitrine de la race La saguée ivre a transpercé Les cœurs aveugles Des chimères Nos flancs hantés de déité Dans la caverne du silence Agonisent tes fils blessés Pleure, Madagascar, pleure Sous l'empire de quel démon Danse au seuil de la clairière Ces barbares nés de la nuit Promis au festin de l'histoire Nous pleurerons cent ans Nous pleurerons mille ans Maudites à jamais Les iniques idoles Qui trompèrent de si riches Ferveurs Maudites Et septante fois Maudites Une femme aussi pleurera Une femme à la ligne Assoumboule Pleurera, pleurera, pleurera Mais d'avoir engendré L'innocence Elle scindra l'emblème des dieux Fiers Amazon des héroïnes Pourtant, qui dira Il, la fave altière du destin Le sang des cyclones Le sang des moussons N'est-ce pas le signe De ta vie, Madagascar ? Ils ont marqué tes côtes Tes plaines et tes plateaux La peau immuable étendue Sur l'éclat royal De ton sein Passera la tourmente Comme ont passé Les tempêtes millénaires Qui ont mordu Les huit hausses De ta naissance Noble héritière des eaux Ta grâce est fille des orages Ta force est sœur des ouragans Ton totem, l'aigle Ami des foudres, Madagascar Tu poursuivras, il, ton sommeil A peine interrompu Ton sommeil de déesse Calme, allongé au bras du temps Dans ton nid d'algues et d'embrun Ta pause, il, cher Oh mon pays Le défi magnifique Au carrefour des océans À la rencontre des continents La ronde folle des pirogues Dans le conflit double des courants Toi, il, le goût de ta gloire Nous a lancés sur le gymnase Des cinq mondes Ton culte nous a saisis Avec la puissance de sept mythes Il, fabuleuse, Madagascar Tu es l'incomparable Ta solitude L'hymne absolu des flots Sans répit depuis l'origine Ils ont fondu leur voix Leurs voix riches aux riches mélodies Pacifique, atlantique Indien Rien que pour célébrer tes merveilles Jour et nuit Quel balbutiement des hommes La rumeur vaine des corbeaux Quelle louange, Madagascar Quelle somme, oh déesse Tant d'éléments à tes pieds Tant de puissance à ta mémoire Qui sommes-nous ? Néant Mais Tous les héros de la race Signent le pacte des trois mères Le pacte amoureux des eaux bleues Madagascar Déjà tes flancs sont rouges De nos rêves tressés Depuis l'aube des temps épiques Rouge du silence des morts Le vœu muet des ancêtres Rouge des morsures du soleil Le songe infini de la territe Madagascar Toi-même, île Prise dans les raies des alizés Tu apparaît rouge, Madagascar Inaltérable phare Sur les rangs étroits des récifs La rade au bout de l'aventure Le harpe enchanté du matin Oh île Folle et folle au ras du nombril Le démiurge qui caresse Le suspense au bout de la nuit Du rythme infini des planètes Dans la marque du vieillageon Le crapaud rouge se déchaîne Le fleuve divin suit son cours Reste y ligne depuis la source Ton sort prévu depuis toujours J'alliera du fond des ténèbres Les coups de brusque du chemin Reprendront ta ligne éternelle Madagascar Refleuriront les orchidées Sur les sentiers d'une navée Les roses referont la haie Aux marches rouges des monts bleus Les tourterelles de Limang Roucouleront d'un ton majeur Épareront les branches vertes Les saondras du beau printemps La mer en mal de confidence Au giroflier de Manambia Révèlera la loi cosmique Du dialogue inachevé Ô faste renaissance de l'aurore Quels yeux soutiendront vos splendeurs Qui chantera l'apothéose Sans nom ? Seront morts tous les prophètes Seront morts tous les devins Égorgés les fiers athlètes Égorgés les précurseurs Closent les lèvres des poètes Qui donc ? Qui chantera ? Il, l'apothéose du jour second La somme ardente de ta vie Qui donc ? Qui chantera ? Quel mortel au front face Te connaîtra du pur rayon Les caresses tant désirées Le baiser tant attendu L'étreinte des bras invisibles Un mot, il, rien qu'un mot Le mot qui coupe du silence La corde serrée au cou Le mot qui ronde dans de l'être Du calèbre transfiguré Dans le ventre de la mer L'ombre qui ronde sera Dans les caisses des pierres Dans seront les trépassés Et l'homme et la femme Et les morts et les vivants Et la bête et la plante Tous se retrouvent Alletant dans le bosquet de la magie Là-bas au centre de la joie Un mot, il, rien qu'un mot Le mot unique de la vie Le mot premier, le mot dernier Un mot comme la lance Un mot comme l'éclair Vieux comme la genèse Jeune comme le jour Un mot de pure essence Et de pure clarté Un mot d'éternité Fait de rêve sans nombre Le mot de l'âge d'or Le mot sur le déluge Le mot qui fait tourner Le globe sur lui-même La fureur des combats Le cri de la victoire L'étendard de la paix Un mot, il, et tu frémis Un mot, il, et tu bandis Cavalière océane Le mot de nos désirs Le mot de notre chaîne Le mot de notre deuil Il brille dans les larmes des veuves Dans les larmes des mères Et des fiers orphelins Il germe avec la fleur des tombes Avec les insomnies Et l'orgueil des captifs Il, le de mes ancêtres Ce mot, c'est mon salut Ce mot, c'est mon message Le mot claquant du vent Sur l'extrême imminence Un mot Du milieu du zénith Un papon higre fonce Siffle aux oreilles Des quatre espaces Liberté 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 Les collants, c'est la nouvelle Au rond-point des horizons Du grand geste de l'augure Liberté Une charge dans la nuque Des signes sur l'arc-en-ciel Des passent Liberté Une marche sur la terre Des signes sur les tombeaux Des ancêtres ressuscitent Liberté Les survivants de l'histoire Les témoins des jaseux bleus Renaissent dans leur jeunesse Liberté L'homme rit dans la rizière L'aïeul au pied du couchant La femme au bord des fontaines Liberté Les pifs franchés se redressent L'herbe morte reverdit La grange dans l'abondance Liberté L'enfant cible sur les centres Le zébu le long des champs La génisse sur la digue Liberté Sous l'arbre sain du village Le sang des fraises aux dents Les filles mènent leur ronde Liberté Les cantiques de nos pères Les refrains moisis d'oubli Reluisent dans la lumière Liberté Des bois fraîches par les routes Des bois fraîches par les airs Des bois fraîches dans les astres Liberté Les ébats de sang laveuse Sur les vonges du midi L'appel du manangales Liberté Les liliales mélodies Sur les rives du mangour Les sarcelles Le psalmodie Liberté Sur les pentes de l'écoupe Perdue versant d'un sourd Les roseaux entrent en transe Liberté Dans les bois de mandrosès Les amants du paradis Dévorent des morceaux d'astre Liberté L'italse se décompose Des rubans de tourbillons Festonnent les soirs d'alout Liberté Le maningau S'enpoupe Le petit boc rugit Le mananal Déborde Liberté Tonne Tonne sur l'encarte La fille de l'oiseau bleu Pleure de joie insensée Liberté La foudre frappe les cimes Au réveil D'un bon drombé Au son grave du bois mal Liberté Une cordillère de flammes La brousse est en fusion La forêt vierge s'embrase Liberté Le nomade Tend sa lance Le devin prend l'orient Sur des larmes rénovées Liberté Une flûte en la vallée Un bouvier Sur la hauteur La savane Est en délire Liberté L'oiseau drôle Parlemente Avec l'élu de l'azur Ô céleste rhapsodie Liberté La cantilène de l'âtre L'insigne des fondateurs Tout n'est plus qu'une harmonie Liberté Le vent souffle Liberté Le ciel vibre Liberté Le sol tremble Liberté Liberté Sur ceux des cimes Liberté Sur ceux d'en bas Liberté Dans la cabane Liberté Dans le palais Liberté Sur toute chose Liberté Sur tous les francs Dans le velouté des roses Dans la corolle des cœurs Liberté Sur la grande ville Liberté Dans le vieux bourg Liberté Sur la poussière Liberté Sur le caillou Fleur éclose Aux espérides Tu jauches tout le pays De pétales innombrables Liberté Oh Liberté Par l'immense liesse Toi-même Il Tu n'es plus De la tête A la cheville Qu'un frisson De Liberté Il A la face Royale Sur le socle restauré Ta statue En perles fines Des coquilles De la mer Et des larmes De nos rêves Liberté Il Il a la face Lyrique Nous chanterons Dix mille ans Nous chanterons Cent mille ans Le poème de la race Un seul titre Liberté Il a la face Mystique A l'oreille du bois Hanté La vache Torve Médite Rouge combat Des taureaux Teint du cygne De la piastre Ton ébuffant Le vent d'ouest L'animal emblématique Beugle ton ordre Authentique Liberté Il a la face Incarnée Tes vierges De la tribu Dira Et ton inspiré Une conne Que rententie Dira Chante Dira Danse Liberté Dira Pur à sang Assomboule Princesse du Mangabé Sœur des lunes Fatidiques Dira Aux yeux d'arc-en-ciel Dira Chante Dira Danse Liberté Dira Au nom de légendes Conçues avec le soleil De miracles De ta baie Du haut D'octante saison Dira Rire Dira Cris Liberté Dira Forme de ta forme Symbole de ta fierté Une fleur de l'origine Plantée au cœur des remous Dira Aime Dira Pris Liberté La valille Multicorde D'un air jamais entendu Berce tes hautes syllabes Et des lèvres de Dira Ses feuilles Tes litanies Liberté Mais au col de la montagne S'assemblent pour t'aclamer Les pèlerins de la joie Ils s'en viennent de partout Sans souci et sans bagage Les repris De la liberté Qui célèbre Tes mystères A l'hôtel du jour Le vent Il heureuse Est délivrée Saëli dansera Soali dansera Bakuli dansera Et Fahou dansera Et Nolo dansera La tribune Que danse Liberté La danse à cinq images La danse du Milan La danse de la rose La danse du soleil La danse de l'eau claire Et la danse du feu Il heureuse Liberté Mais des vierges danseuses C'est toi seule Oh Zila C'est toi la préférée Du charme de tes seins Se lèvrent comme un astre Au rythme inattendu La danse de la race Liberté Zila Prêtresse nubile En guirlande de ferveur A tes hanches Se suspende La grâce Des temps premiers La danse immémoriale Condensée autour des dieux Les alphas De la lignée Liberté Liberté Oh Il heureuse La robe D'un seul tenant Promise Au soir de nos noces Fête de soie Et de lin La tunique Sans couture Seule Saillante A ton corps Il heureuse Est délivrée Liberté Sur l'or infini Des grèves Deux mains jumelles Se lèvent Bénisseuses De l'azur Des prières Se profilent Sur l'immensité Du siècle Une mère Fait l'offrande Du plus Adoré Des fils Au triomphe De la cause Liberté Il heureuse Est délivrée Mon nom Se nous A ton nom Et le pacte Se prolonge Dans les zones De la mort Il heureuse Est délivrée Liberté Il Aux syllabes De flammes Jamais Encore Ton nom Ne fut plus cher A mon âme Jamais Encore Ton nom Ne fut plus doux A mon cœur Madagascar Madagascar Libre Libre Prison D'Antanenmure Antananarive Mai 1947 Jacques Rappé Malantia D'Antanenmure Merci beaucoup, merci beaucoup pour lui. En fait, le chef de la sûreté, par pur sadisme, lui avait fait une mauvaise blague. En fait, ce n'était pas vrai, il n'était pas condamné à mort le lendemain matin. Jacques Rabé Valandjar, la traduction de son nom malgache, c'est le seigneur favori du destin, on l'appelait aussi Rabé, sous son nom de code. Il sera emprisonné au Ban de Gossilave, puis au Beaumet, à Marseille. Il sera libéré sous condition en 1957, grâce à l'appui de nombreux intellectuels, grâce à l'appui de ses amis français, et de François Mitterrand, qui était alors l'un des plus jeunes ministres de France, avec le portefeuille des anciens combattants, dans le gouvernement du socialiste Paul Ramadier. Alioun Diop, directeur et fondateur de la très prestigieuse maison d'édition Présence africaine, publiera dès sa libération tout ce que Rabé Valandjar a pu écrire durant sa détention, essais, poèmes, pièces de théâtre. François Mauriac a pu écrire la préface de ce poème en deçà. Ce grand homme retournera ensuite dans la Grande-Île, pour y achever la grande carrière politique qu'il avait débutée avant son arrestation. Il devint alors ministre des Affaires étrangères et vice-président de la République démocratique malgâche. Jacques Rabé Valandjar fut nommé lauréat de l'Académie française pour le prix de la francophonie en 2004. Il s'est éteint à Paris, en toute simplicité, en avril 2005. Juste pour rajouter un petit mot, madame Sylvie Laporte de l'association Droid. Oui, donc j'ai une association installée ici depuis un certain temps, où je peux travailler. Ça s'appelle la Droid Company. Nous préparons beaucoup de choses, dont ce projet, qui est très très dur à monter, parce que ce qui est difficile dans ce projet, ça s'appelle Dossier 47, et je pense qu'un si grand texte, parce que je trouve que c'est un très grand texte, je pense que seul le cinéma peut le mettre en avant, sinon ça va rester dans le tiroir. Donc j'ai écrit, Jacques Rabé Valandjar a lu mon scénario avant son décès, je puis le rencontré, voir le champagne, il était très très heureux, et il m'a accordé les droits. Les droits, de toute façon, c'est la maison présence africaine qui détient tous les droits, puisque c'est en remerciement, pour l'avoir sauvée, en fait, de la prison et d'emprisonnement à vie, il a cédé tous ses droits à la maison présence africaine et à l'Ungiop. Donc j'ai les droits pour monter mon scénario, et j'ai écrit tout un scénario, et j'ai extrait ce texte, et le texte même est le dialogue du scénario que j'ai réparti, avec plusieurs voix, différents personnages, j'ai mis en scène Aline Diop, François Mauriac, c'est une fiction historique, c'est très romancé, en fait, mon scénario, et j'essaie de monter, j'essaie de trouver des fonds, c'est très difficile en France, parce qu'évidemment, c'est assez tabou comme sujet. Les malgages, eux-mêmes, ils sont très très réservés par rapport à ce sujet, et puis beaucoup d'archives ont été, même presque toutes les archives ont été brûlées. On voit des films, vraiment, il y a eu des massacres dignes, vraiment, de la Gestapo, quoi. C'était vraiment terrible, des trains, évidemment, il y a des scènes dans mon film, avec le train de Moramang, il n'y a pas d'image, à mon avis, donc il faut que je reconstitue l'image, de ce... le visage, en fait, vraiment, de... Nous sommes les juifs de l'océan Indien. Nous sommes, nous, les madgaches, les juifs de l'océan Indien, et ça, il faut qu'on le sache. Et comme vous avez vu, la douceur de ce texte, c'est ça qui est magnifique, c'est le condamné à mort, c'est... il croit qu'il va mourir, et il n'y a aucune haine. Je ne sais pas, je t'en entends, mais, voilà, il n'y a aucune haine. Il n'a qu'un amour pour son pays, et, voilà, le fait de monter un pays, c'est le dossier 47, et le fait qu'ils font partie, voilà, c'est très difficile de le monter, parce que c'est... il reste interdit. Voilà. Applaudissements 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 Merci.